bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui sera le tuto d'un album alors pour commencer vous aurez déjà besoin de cet album donc et après comme matériel vous aurez besoin de feuilles 30-30 ou plus petit d'embellissement de colle ou de scotch double face en fonction de vos envies c'est ce que vous préférez utiliser et voilà donc je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo donc pour commencer on va déjà ouvrir l'album donc vous allez voir que l'album a des pochettes sur toutes les pages donc en fait moi j'ai décidé de les enlever pour ensuite recouvrir les pages avec les feuilles 30-30 ou autre chose et en faire un album à mon goût en fait donc je vais vous montrer comment une feuille et puis ensuite j'enlèverai les autres et je reviendrai vers vous pour continuer donc en fait vous allez retirer donc je vais vous zoomer un petit peu bon j'espère que vous verrez donc en fait je vais décoller délicatement en fait au niveau des séparations des pochettes vraiment délicatement sinon ça peut arracher le papier donc après les pochettes vous pouvez les garder les couper et recouper à vos dimensions et en faire des shaker cards enfin ça après c'est vos moi je les garderai pas parce que shaker cards j'ai pas ce qu'il faut pour les faire puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse voilà donc maintenant on fait pareil parce que l'autre côté en fait voilà vous avez vu c'est décollé donc on n'a plus qu'à retirer la pochette et c'est terminé donc on fait pareil sur la suite des pages et après eh ben on attaque la décoration avec les feuilles voilà donc je vais continuer à enlever les pochettes et je reviens vers vous après donc voilà donc ça y est j'ai enlevé toutes les pochettes donc c'est vrai que il y a des certains endroits où je me suis raté où j'ai un tout petit peu déchiré la page mais une fois les pages décorées collées et on ne verra plus rien donc en décollant les les pochettes j'ai décidé enfin j'ai eu l'idée de mettre une pochette avec un papier 30-30 voilà donc je vais choisir la feuille donc je vais me prendre le bloc je sais pas quel bloc je vais prendre je pense que je prends dans celui là je sais pas moi j'utiliserai en fonction de donc pour commencer je prends celui là donc je vais prendre je vais prendre ce papier si j'arrive à l'enlever bien évidemment donc du coup j'ai mesuré au préalable à peu près là ça fait 21 et demi mais je faire une pochette à 20 et demi comme ça j'aurai de la marge sur les côtés donc je vais prendre mon assicot donc ça pour l'instant on n'a pas besoin alors on va faire comme mesure attendez donc comme mesure on va faire c'est quand même qu'on ait de la marge sur les côtés pour plier pour que ça fasse une pochette donc sachant que ça fait 20 et demi faut que je fasse à peu près 24 et demi de long donc on va à 24 et demi comme ça il y aura deux centimètres pour plier de chaque côté voilà et de hauteur par contre je n'ai pas mesuré alors de hauteur ça fait 23 cm donc je ne veux pas que ça aille jusqu'en haut donc je dis 23 il faut que j'en rabattre deux centimètres donc je vais couper à 18 non on va couper à 16 il y en aura une non 18 c'est mieux ouais c'est vrai que je me rends compte que c'est pas très très grand alors comme ça je couperai je plierai à deux centimètres aussi donc je prends si je la trouve ma planche de chez artemio voilà donc j'ai dit que je faisais un pli de 2 cm de chaque côté à peu près donc là je vais faire deux plis pour que je puisse mieux le plier donc sur tablette en fait j'utilise les inches parce que les centimètres ne sont pas bien mis en face des trous donc là je les fais à le premier trait à 1,5 inch et 1 inch voilà et de l'autre côté je fais pareil voilà et voilà maintenant je fais à 1 inch voilà donc ce n'est pas connu donc là je ne sais pas si vous allez voir voilà j'ai fait mes plis donc là je vais couper les petits carrés ici pour pouvoir et je coupe en biais pour pouvoir bien plier alors bien sûr le tuto sera en plusieurs parties parce que sinon ça sera trop long donc je le ferai en deux trois voire quatre parties en fonction du temps que ça prendra parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps pour voir regarder juste le tuto de comment je fais mon album franchement voilà donc je vais vous montrer comment j'ai enlevé les pochettes je vais vous montrer quelques trucs que je vais mettre dedans comment je vais coller à l'intérieur et puis je vous montrerai quand je décorerai ça fera deux trois parties en plus donc voilà donc je vais regarder ce que ça donne dans l'album c'est nickel je pense que c'est un peu trop haut donc du coup je vais faire une bordure donc bien sûr qu'est ce que j'ai fait de ma part trop de bordure ah elle est là donc je vais utiliser celle-ci voilà que j'ai acheté à cultura ce matin donc je vais faire une bordure si ça marche pourquoi ça fait ce bruit bizarre voilà donc ça fait ceci en fait voilà c'est vrai que ça fait un drôle de bruit quand elle perd fort mais bon je manquais parfois bien je suis contente ftлом tl tlang tl tl je vais encore faire même si ça dépasse, c'est pas grave je dépasserai un peu sur les pliures, j'aurais dû le faire avant mais bon, ça n'est pas grave voilà, donc maintenant je vais quand même, oui je vais continuer de l'autre côté parce que sinon, ça ne va pas faire joli et voilà, donc j'obtiens ceci une fois que j'ai repli les bordures tout ça, je mets deux côtés pour ne plus que ça me gêne voilà, donc je reprends l'album, je vérifie écoutez, ça m'a l'air pas mal voilà merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501